Merci. Merci. C'est quand même un truc qui est très ciblé sur les gros collectionneurs. Vous allez attaquer avec M4 en premier ? Est-ce que quelqu'un a des Nika ou pas ? Moi. Je pioche ? Il fait donc ? Moi je m'appelle Nika pour qui ? Ah putain je l'ai pas vu en premier. Ah bien bienveux, je l'ai pas vu. Mais toi qui l'a dit. Je disais bonjour à tous, je fais participer ce soir au tournoi 7-Day qui est organisé par Jonathan Le Monon, donc Crixus Lion sur le Channel 7-Day et je vais streamer en direct ce tournoi, donc j'ai mis un décalage de 4 minutes entre le stream et le moment réel, donc je ne sais pas si ça va bien se passer ou pas, c'est une première pour moi ce décalage, j'ai fait ça parce que vu que je vais streamer en direct et que je vais vous révéler ma main, voilà, c'est pour minimiser le fait que mes adversaires puissent potentiellement regarder sur le stream, non pas que je ne fasse pas confiance aux membres de ma communauté, mais tout simplement une petite sécurité pour être tranquille et pouvoir jouer en toute sérénité, donc le tournoi ne va pas tarder à commencer, je vois que Mickael est arrivé, on doit être au complet, voilà pour ma part ce soir je vais jouer Sky Pirate, donc c'est un tournoi où on a 8 joueurs d'après ce que j'ai entendu, donc on va faire les deux premières rondes en BO1 et la finale en BO3, de toute façon je vous propose de venir avec moi sur ce tournoi, on va faire ça ensemble et puis on verra bien ce que ça va donner, je laisserai aussi la parole à mes adversaires, de toute façon vous allez être du pur live et puis voilà, on est parti, donc je vais rejoindre tout le monde et puis voilà, je vous souhaite un bon visionnage à tous, j'espère que ça vous plaira, et voilà. Snow participe pas et il y a l'homme mystérieux 7, donc il manque quelqu'un. Comme mystérieux. On va faire la publication Geoffrey, je vais faire un tweet mais ça le tweet c'est moi, non je le ferai après le tweet. Oh oui, bah je likerai pareil, t'en fais pas. Mais t'inquiète, je le fais dans 5 minutes, juste le temps de lancer les peerings. Ah bah tiens, je vois déjà ta publication sur FFTCG France. De toute façon tu pensais que j'allais le faire où ? Sur mon propre Facebook ? Avec ma visite là. Ah je rafraîche, c'est juste la page pour te dire. Ah bah le voilà, c'est parfait. Je partage le tweet sur Team Lusso là. Slacks c'est bon. Slacks c'est fatigué là. Slacks c'est bon. Slacks fatigué. Ouais. Ah, il y a Omega qui mange. Bon appétit ma foi. Tu parles du tournoi ou tu vas manger ou ? Oh là, c'est horrible. Aïe, aïe, aïe. Par contre tu peux mettre ton micro si tu veux, c'est pas grave. Ouais, on est habitué ici avec des porcs, ils mangent avec le micro ouvert. Il y en a qui jouent en mangeant, il y en a qui sont à poil. Voilà, ça me fait penser exactement à ça en plus. Il y en a qui sont magnifiques comme Jérémy. Je suis une nuit derrière mes cartes. Une photo pour vérifier les faits ou ? Non, je vais faire des mystères. Pour vérifier les faits, c'est-à-dire ? Je vais jouer avec Jidan pour te faire 10 cartes. Moi, je vais jouer avec des giant cartes de Yuki. Non, de Pokémon. C'est les grosses cartes de Pokémon. Jumbo, ça s'appelle. Bon, l'organisation est un peu longue, mais tu ne te ferais pas d'autres commentaires. Non, non. Non, mais Omega, si Omega, il n'est pas encore disponible. Non, mais pas de souci. On va voir en rouge, Omega. Omega rouge, Omega red. Oui, il n'y a pas de souci. Et c'est quoi du coup, l'homme mystère, là ? C'est qui ? Ah, c'est toi ? C'est toi, l'homme mystère, non ? C'est Mysterio. C'est moi, l'homme mystère ? C'est pas toi qui ne voulais pas qu'on dise ton blase tout à l'heure ? Ah, si, si, si. C'est ça. J'ai déjà oublié. Mais il nous a dit, il nous a dit dans combien de temps il sera là ? J'ai rien compris au final. J'ai cru qu'il n'était pas inscrit. Si, si, il a inscrit. Il est en train d'écrire dans discussion générale. Commencez, je viendrai entre-temps. On n'est pas à deux minutes près. Il n'est que 20h01. J'ai envie de dire, on n'a qu'une seule minute de retard pour le moment. Il est admissible. Voilà. Du coup, ça se passe comment ? C'est que des BO1 sur 4-5 rounds et celui qui a le plus de victors gagne ? Non, c'est en BO1 du coup. Du coup, sur trois rondes, sauf pour la finale et la petite finale qui, elles, seront en BO3. Oula, ça va finir après 23h, ça. Non ? Non, parce que si tu fais deux rondes en BO1, t'en as pour 35 minutes pour chaque ronde. Donc là, on peut se dire, si on commence dans pas trop tard, qu'à 21h15, on a fini les deux rondes de BO1. Omega, du coup, du BO1, c'est simplement de dire qu'on fait une seule partie et la personne qui gagne cette partie est déclarée vainqueur. À l'inverse du BO3, on fait trois parfums. On fait une partie et ensuite, il y aura forcément un gagnant. On en refait une. Si c'est la même personne qui gagne, on s'arrête là. Ça veut dire qu'il y a eu deux zéros. Et si jamais c'est l'adversaire qui gagne, du coup, on refait une partie pour départager. C'est pour ça qu'on dit best of 3. Et donc là, on va faire deux rondes en BO1, donc 35 minutes chacun. Et la dernière ronde, elle se fera en BO3. Donc si on planche sur 70 minutes pour la dernière ronde, ça veut dire qu'à 22h30, on a terminé, quelque chose comme ça. Ah, il n'y a pas de demi, c'est que finale et petite finale. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de top, en fait. Vu que de toute façon, c'est du suisse avec huit joueurs, ça va assez vite. Donc en gros, Mika, à 22h, on pourra faire du webcam, toi et moi. Ouais, trop bien. Ah, c'est ce Mika, ok, super. Ouais, c'est... Alors, est-ce que c'est toujours Jérémy le plus beau ? Non, mais de toute façon, je ne parlais pas de ce Jérémy-là. Ah, bien joué, bien joué. Je te sens déçu. Aïe, aïe. Ouais, je suis déçu. Mais il est toujours dessus, Mika. Oui, aussi. Bon, je me suis déjà permis quelques petites folies, des fois, mais... Genre, à côté ? Non, euh... Quoi ? Sur le front. Sur le front. Je vais pas te juger, mais ta photo, il faudrait peut-être que tu la changes un jour, Niko. Moi ? Ma photo ? Ouais, Discord, le vieux truc de Ned. Dégueulasse. C'est un truc fait avec amour, je ne vais pas le changer. Avec amour, il a juste écrit Ned sur un bout de papier. Est-ce que tu m'as déjà écrit Mika sur un bout de papier ou Trakan sur un bout de papier ? Voilà, et bah voilà, bonne idée. C'est parti. Tu l'as jamais fait, lui, il l'a fait spontanément. Je lui ai même pas demandé. Donc voilà, je veux dire, lui, ça fait 6 mois que je le connais. Enfin, plus personnellement, on va dire. Nous, ça fait 3 ans, tu m'as jamais fait ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Mika ? Oui, parce que moi, je prépare un truc encore plus gros, c'est pour ça. Ah ouais. Et ça fait 3 ans qu'il le prépare. Prépare-toi à avoir une maison ou un château. J'espère, j'espère. Tu vois, le Monor Wayne, dis-toi que c'est de la merde à côté. Tu connaissais pas Ned avant moi, d'ailleurs ? Je connaissais Ned avant toi, mais je veux dire, je l'avais croisé. Oui, ok, ok. J'avais jamais pu s'échanger avec lui. Alors que là, Mika, il était sur le front. C'est vrai que, non, c'est quand même Jérémy que je connais depuis le plus longtemps, je pense. Non, c'est moi. Moi ? Bah ouais. Mais non, Nico. Ah bon ? Mikaël, t'étais là à Villejuif, toi ? Mais j'étais là bien avant. J'étais là au plus 1. J'étais là depuis le jour même de la sortie des cartes. J'étais là depuis le début. J'étais là au plus 0. Bah ouais, j'étais là au plus bêta, alpha, 0. Il me semblait que t'es arrivé un tout petit peu après. Ah non, non. Ok, ok. Bon bah autant pour moi. Avec les Cloud Foil où on les vendait 80 balles, je crois, ou 40 balles. Ouais, probablement. 50. D'accord. J'étais là quand t'es né. Je suis arrivé genre deux semaines après la sortie. Tu te souviens là quand t'es né, j'étais le bébé à pleurer à côté aussi. 80 balles au plus 1, il y avait déjà des escrocs sur ce jeu ? Oh mon dieu. Il y avait même pas de tournoi quand j'ai commencé. Tu rigoles, mais le Cloud à l'époque, il était x3 dans tous les decks. Non mais j'essaie. Ah le Cloud, ouais. Bah tu sais, pour le coup, j'avais aussi commencé au plus 1. C'est juste qu'après, j'ai arrêté fin au plus 1. Mais au début, c'est pareil, j'ai commencé. Je me zébourrais pas tout le monde. J'étais, hmm, j'ai pas d'argent, je peux pas acheter les cartes. Vous prenez déjà des Odin 7 à cette époque. Qu'est-ce qui a changé depuis ça ? Tu rigoles, mais oui. Qu'est-ce qui a changé ? Bah qu'on a passé 7 opus. Il y a un nouveau Odin 7 qui est sorti. Et je me prends toujours le même. Hum, nickel. Eh, qu'est-ce qui a changé ? Bah, les gens, hein, c'est plus convivial. Je me fais toujours boire le cul, mais maintenant, les gens le sourirent. C'est bien. Les gens le sourirent avec le sourire. On a toujours eu le sourire qui est sur la compte. C'est vrai, c'est vrai. Ils créent des moussadios, ouais. Ah, et je connaissais pas les moussadios à l'époque. C'est vrai. Probablement qu'ils étaient déjà là, mais je ne les connaissais pas. Ouais. On a quoi, c'était phare opus 1, on a commencé à s'appeler moussadios, je pense. Comme ça. Ça remonte trop pour moi, ça. J'ai une très mauvaise. MOUSTADIO ! C'est qui le créateur officiel, d'ailleurs, des moussadios ? Avec Olivier, ouais. Ouais, c'est... T'es là, au début, Trakan ? C'est Olivier. Non, moi, je suis arrivé au plus de 5 ou 6. Ah oui, t'es arrivé après. Je pense qu'il me sort. Si, c'est... Au plus de 5 ou 6, je peux gérer, n'importe quoi, 1. SANGUKU ! J'ai commencé avec les moussadios. Au plus de 14, tous les gars de Paris sont des moussadios, ou presque. Non, Jérémy, il assume pas encore. Enfin, pas ce Jérémy là. Mais Jérémy, ouais. Bah, y'a qui ? Y'a Romy, qui est connu, qui est pas du tout moussadio. Oh ! Les Viatons ! Et là, tu bourres bien le cul, tu vois. Et pour 9, je joue... Les Viatons ! Sinon, y'a Dean aussi, qui est de Paris, qui est pas vraiment moussadio, parce qu'il avait même pas de réseaux sociaux. Et là, bah... Dean, c'est un des plus anciens moussadios. Il s'est pas moussadio, le jour où il a un téléphone. Dean, il était moussadio avant moi, en plus. Ouais, bah oui. C'est lui qui m'a amené à Magic Bazaar et tout ça, là. Ah ouais ? Ouais, c'est pas l'ancienne Magic Bazaar. Ouais. Moi, c'est Romy. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Et pourquoi, d'ailleurs, Magic Bazaar a arrêté de vendre du UFF ? Parce que c'est des cons. Hein, quoi ? Parce qu'ils avaient pratiqué des prix trop élevés, ils avaient fait des tournois où ils donnaient pas assez de choses aux joueurs, on leur a fait la remarque et ça leur a pas plu. Ils ont dit, bah, de toute façon, vos tournois sont pas rentables, ça nous prend des places pour Magic, on va tournois sur Magic. Ok. De toute façon, vous préférez Park Edge ? On a le seum. C'est vrai que j'ai su retourner, genre, il y a deux jours à Magic Bazaar, je voulais prendre des portfolios, et juste comme ça, pour rigoler, j'ai fait, sinon, il faut toujours plus de cartes FF, là ? Il m'a fait, ah, non, c'est compliqué, vous savez, il a commencé à me faire tout un truc pour justifier, j'ai fait, ah ouais, ah, je comprends. Ils abusent, ils peuvent prendre leur pack en 22-3, et voilà. Enfin, bref. De toute façon, je ne sais pas si vous le savez, mais Park Edge, ils vont partir bientôt, Cécile et Mathieu. Ah ouais ? Pourquoi ? Dans 3-4 mois, là, ils ont eu ce qu'ils veulent changer, ils en ont marre de Park Edge, ils s'en prennent plein à la gueule tous les jours, donc ils veulent changer. Holy shit, on est dans la merde. Ouais, c'était 90% la raison pour laquelle j'ai la Park Edge. Même les tournois, ils commencent à ne plus en avoir, donc... Quoi ? Bah non, il y en a un sur deux, mais je veux dire, il y en a un sur deux depuis la rentrée, donc c'est bien, ça se maintient, tu vois, ça c'est cool. Après, ça, tu vois, Majestic, pourtant, je leur crachais dessus Majestic, et ils arrivent quand même à en faire un toutes les semaines. Ouais. Bon, mais c'est un mardi. Ouais. Ça te fait rien le mardi, quoi. Je me permets également, d'ailleurs, pour Park Edge, là, il y a 12 places, donc ça aussi, c'est un bel effort de leur part, tu vois. On était à 8 d'habitude, là, ils ont poussé jusqu'à 12. Ce serait cool qu'on puisse les remplir, je sais pas trop, ça a pas l'air bien parti pour ça, parce que c'est demain, et je crois qu'il reste encore 6 places, mais... Techniquement, je devrais pouvoir venir, mais il faut encore que je vois si j'ai le temps ou pas. Ouais. Si j'ai le deck, parce que... C'est une raison pour laquelle je vais jouer avec Mika. J'aime beaucoup les tournois Park Edge, je trouve qu'il y a une excellente ambiance aussi, là-bas, et... Surtout que je préfère aller à Park Edge, c'est qu'à Majestic, ne serait-ce que pour le trajet, parce que c'est mon nom pour moi, et en plus, je sais pas, effectivement, comme tu le dis, l'ambiance, je la trouve plus... Non, mais je vais dire, après, c'est sûr, Cécile et Mathieu, ils sont pour beaucoup, on a une plus grosse proximité avec eux qu'on peut avoir avec Alain ou Ben, ça, y'a pas photo, tu vois. Ça ? Ben, Alain et Ben, c'est les deux vendeurs principaux qui sont là à Majestic, les soirées où... Eh ben, tu vois, tu connais déjà leur prénom. Ouais, ben, moi, c'est parce que je converse beaucoup avec Karim, notamment par rapport à l'association où j'ai fait des choses avec lui, mais... Donc, c'est pour ça que je dis, c'est clair, il y a plus de proximité avec Cécile. De toute façon, y'a qu'à voir, Cécile et Mathieu, ils sont sur notre groupe Facebook. Donc, ouais, ben, écoute, je savais pas et je suis dépité. Dégouté. Après, ben, si c'est ce qu'ils veulent et qu'ils ont des projets et tout, tant mieux pour eux, moi, je leur souhaite de toute façon que d'être... Salut. Salut. Mais c'est vrai que pour nous qui sommes proches d'eux, c'est un peu dommage. On est tous là ! Allez ! Eh ben, c'est parti, les rondes, je vais pouvoir les lancer. Et alors, Geoffrey contre Mika, Southcual contre Omega, Akka contre Selak, c'est bon, et Jérémy contre Nico. Oh là là, je fais... C'est quoi, hein ? Coucou ! Allez, je crée la game ! Vas-y, je vais... Pardon ? Gruit contre qui, pardon ? Salut. Salut, Jérémy. Ça va ? Pas de bol pour moi. En même temps, on vit tous les bons joueurs qui avaient ce soir. Crée la game ? Ouais, je vais créer la game. Du coup, je me permets de te demander aussi, je suis en train de streamer ce tournoi, est-ce que ça te dérange si on entend ta voix et tout ça pendant notre partie ? T'inquiète, t'inquiète. Ok. Je vais même partager le lien sur mon Discord, comme ça, les gens viendront sur. Carrément. Hop. Hop, spectators, two-sided table, hop, je me permets de vérifier que là, on est bon. Ouais, je peux pas trop vérifier, je vérifierai là-dessus. Voilà, ok. Niko-Niko, hop. Still Vault. Still Vault, ouais. J'aurais peut-être dû prendre ce pseudo-là, vu tout les Jérémy qui a sur le Discord. C'est vrai. C'est vrai. Hop, hop. Tac, standard. Est-ce que tu as fait trois ? Ça marche. Et je commence. F12. Allez, bah je vais. Je vais. Bah ouais, toi aussi. Et c'est parti. Yes. Hop. Regarde ça. Tu gardes ta main du coup, ouais. Ouais. Ça roule moi aussi. Oups. Merde. Euh, quel con. J'ai oublié de... Euh, ça change rien. Quoique... Hum... Parce qu'il y a un mode Discord, ça. Jouer ça. Ouais. Et voilà, à toi. Ça roule. Alors, je vais défausser un Kite. Et je vais défausser un Bismarck. Je vais poser Norshtalen. Abilitis. Je vais chercher un Steal Skin. Hum hum. Control, shuffle. Et je te passe la main. Un... Hum... 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 Garde. Hum... Bah non, même pas besoin. Un... Un... Deux. Discard. Brinilde. Jouer de Terra. Ouais. Hum... Récupérer... Hum... Brinilde. Brinilde, tiens. Ça marche. Hop. À toi. Ok. Ouais. Je vais du lait 1. Je vais défausser un Kutu Lane. Je vais poser Steal Skin. Effet. Ça me permet de chercher... Ouais. Un avant de coup 1. Je vais chercher ce Kite. Je vais le défausser avec Elsa pour jouer Jot. Qui me permet de chercher un Fran ou Myrne. Hum hum. Je vais chercher Myrne. Hop. Et ça me fait 4 cartes en main. C'est à toi. Ouais. Ouais. Pour 1. Pour 2. Je vais le coup de chasse pelle. Ouais. Face d'attaque. T'as qu'avec Terra. Ouais. Ah. Ah. Esbert. Je peux pas piocher parce que j'ai pas de... J'ai pas d'avance Kite. C'est vrai. Ok. Fin de tour à toi. Ça roule. Alors. Je vais éduler 2. Je vais poser Myrne. Qui me permet de réactiver Jot. Puis je vais éduler 2. Et je vais défausser un Orch Talen. Je vais poser Baltier. Et je vais tenter de faire son effet qui me permet de ramener un Skypterad de ma Breakzone. Je vais tenter de ramener Elsa. Écoute. Vas-y. C'est bon. Elle est là. Et effet d'Elsa. Je peux piocher. Ouais. Attends. Là je vais répondre. Je vais répondre. Je fais discard Brinild pour jouer Brinild sur Elsa. Ah je peux pas. Non. Je suis bête. Excuse-moi. J'ai rien dit. Tu peux. Mais ça n'aura pas l'effet. Mais tu peux. Bah ouais. Non je suis bête. Je peux revenir en arrière ? Ouais. Pas de problème. Désolé. Ok. Donc tu fais rien. Non. Ok. Alors je pioche. Et je te passe la main. Alors pour. Je choisis le bon pour un. Pour deux. Et le cristal. Je demande à faire Bahamut. Sur ton baltier. Sur mon baltier. Ça déclenche la capacité automatique de Terra. Et en plus c'est à. Ouais. Donc. Et je mets 2000 à Elsa. 2000 à Elsa. D'accord. Donc lui il fait 9000. Ouais. Tu as tué mon baltier. Ensuite. Je vais. Discard Samurai. Pour jouer. Brinilde. Et le faire sur Elsa. Ça redéclenche la capacité automatique de Terra. Et ça fait que Terra va mettre 2000 sur Elsa. Donc Elsa va mourir. Parce qu'elle avait pris 2000 de Terra. Plus encore 2000 de Terra. Et ça fait que tu ne piocheras pas ta carte avec Brinilde. Allez. Les 5000 ne passent pas avant les 2000 de Terra. Non. Bah c'est ça. Parce qu'en fait. Tu lances une invocation. Et Terra. Son effet se déclenche quand tu lances une invocation. Donc au moment où la capacité de Terra. Pardon. Au moment où Brinilde a été lancée. Terra va venir s'ajouter par dessus. Et donc. Quand on va résoudre cette pile. On va faire 2000 d'abord. Et ensuite. On résoudra ton Brinilde. Sauf que quand on Brinilde va se résoudre. Ma Elsa elle sera morte. Parce qu'elle aura pris 2000. Ça fout en l'air. Parce que je comptais piocher. C'est ce qui m'aurait aidé en fait. Ouais. Je me doute. C'est pour ça que je te le dis. Ah merde. Je le laisse passer. Comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu me dis. Si tu veux récupérer. Non bête là. Parce que sans cette carte en plus. Je suis bloqué après. Écoute. J'ai fait une erreur. On va la laisser passer. Tant pis. C'est un tournoi. Ça tue. Et je pioche pas alors. Ça marche. Pas de problème. Phase d'attaque. Ouais. Hop là. Je prends ce dégâts. Dut. Dut. J'ai fait une erreur. Fin de tour. À toi. D'accord. Je vais engager 3 soutiens. Hop. Je vais poser Zidane. Et je vais... Je vais te montrer ma main. Ouais. Je lance la capitale. Comment on fait déjà Visibility Nico c'est ça ? Ouais. C'est ça. Oh. Effectivement. Je comprends. Je vais te dire Brinildir. Ok. Et ça dégage du jeu ou... Non. Elle est juste défaussée. Elle va dans ta break zone. Ok. Hop. Visibility. Hop. Et ceci étant fait, je vais... Je vais passer mon tour. À toi, John. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, c'est bon. Alors. Cinq cartes en main. Un. Deux. Trois, quatre. Six. Je vais jouer Tenzen. Je vais pas attaquer forcément. Fin de tour. Ouais. Effet Tenzen. Ouais. Ability. C'est dans quoi déjà ? Reveal. Ouais. C'est ça. Hop. Je récupère ça. Ça, ça va. Potom of deck. Tu dois déjà en avoir pas mal en plus. T'en as au moins quatre, je crois. Un. Deux. Des samouris, j'en ai. Un, deux, trois. J'ai juste trois. Ok. Ça marche. À toi. Alors. À moi. Que fait-on en ce début de tour ? Intéressant. Intéressant. C'est encore mieux ça même. Alors, je vais du les deux et je vais défausser Jot. Je vais jouer Kaddaj. Ouais. Je vais tenter de lancer sa capacité automatique. Je vais bannir de ta breakzone tes deux petits samouraels. Evidemment. Ah oui. Héhé. Une et deux. Je les mets là et je les mets dans. Chut. Adios. Et puis, je vais du les un. Qu'est-ce que je défausse maintenant ? Ça, c'est une bonne question. Je vais tenter de défausse. Je vais défausser ça. Je vais défausser un autre Zidane. Je vais jouer Typhon. Et je vais tenter de faire un Typhon sur ton Tenzen. Malheureusement, j'ai rien pour me défendre ce coup-ci. Zut. Attends. Ouais. Ça, il va dans... Alors, du coup, tu peux faire clic droit sur ton Tenzen. Move to. Et c'est under top X card of deck. C'est combien ? Quatre ? C'est en dessous des quatre premières, ouais, c'est ça. Hop. Ok. Je vais passer en phase d'attaque. Ouais. Et je vais attaquer avec mon Zidane. Prendre dégâts. Ouais. Zut. Attention. Ok. Et je vais dire fin de tour. Je vais retirer Kadaj du jeu. Ouais. Ouais, toi de l'autre. Et du coup, Typhon est en avant. Parce que j'ai trois soutiens. Turn it to forward. Voilà. Alors, pour un... Salut Laurent. Deux. Et trois. Je vais rentrer Mouti. Ouais. Je vais demander d'aller chercher un Bahamut. Amazerasu. Ok. Hop. Phase d'attaque. Ouais. Ah ouais, ton typhon est en avant maintenant. Bon. Je ne fais rien. Ça marche. Fin de tour à toi. Ouais. Je vais ramener Kadaj. Je vais bannir, s'il te plaît, ton Bahamut et un Brunildir. Attends, vu qu'il rentre sur le terrain, c'est une action automatique ? C'est une action automatique, mais on est en N-phase. Et en N-phase, tu n'as pas l'opportunité de lancer des impulsions. Tu vires le qui ? Le Bahamut que tu as, qui fait 9000. Et un petit Brunildir. Ouais. Hop. Ok. Alors, tac. Tu vas avoir du mal à m'en débarrasser de ton... Ouais, le Kadaj, c'est une plaie. Alors, je vais rentrer en phase d'attaque pour commencer. Et je vais attaquer avec mon Kadaj. Je prends des gâts. Ok. Un Samouraï. Je vais aussi attaquer avec Typhon. Bon. Bon, dégâts. Ok. Uniloie. Ça marche. Et je vais passer en main phase 2. Je vais éduler 4. Et je vais jouer mon Baltier. Et je vais tenter de faire sa capacité pour amener Elsa de ma Breakzone. Réfléchis. Ouais. Je t'en prie. Parce que là, ça va faire beaucoup. Je laisse passer. Hum. Si je fais ça, ça... Ah, zut. Et tu l'as dans ta main ? Oh non, tu l'as joué sur le terrain, ouais. Ouais, je l'ai joué sur le terrain depuis la Breakzone. Écoute, hum... Hum... Je suis bloqué. Si je réponds, après j'ai plus rien, je... Je vais un peu me retrouver démuni. Si je réponds pas, ça me ferait beaucoup d'avant face à moi. J'aurais perdu après. Hum... Je vais répondre, tant pis. Je vais discarde... Bah, Mute. Discarde... Oh, d'accord. Heroa. Pour faire Amaterasu dessus. Ouais. Ouais. Tu l'as tué. Je vais défausser une frane pour peser une philo. Et je vais passer mon tour. Tu vois, ton Kadhaj, ouais. Je retire Kadhaj du terrain. Évidemment. Bon. Pour... Un... Deux... Trois... Je vais rentrer. Tiens. Ouais. Je vais demander à aller chercher... Euh... Pou, pou, pou. Tendribility Search. Tenzen. D'accord. Hop. Ensuite... Ton Jidane, c'est si j'ai deux cartes en main. Mais en même temps... Il y a ton Kadhaj qui va revenir. Une, deux, trois... Je vais me prendre trois dégâts si je fais ça. Salut Kellogs. Bah écoute, ouais, je suis content que ça te plaît de voir du FF. Après, je m'excuse un peu pour les viewers. Il y a du décalage entre ce que moi je vis et ce que vous voyez. Il y a quatre minutes de décalage par rapport au fait que ma main est décalée. Donc quand vous parlez, je vais probablement réagir très tard à ce que vous dites. Mais voilà, n'hésitez pas quand même. Bon. Là, je suis bloqué. Si j'attaque, j'ai ma Terra qui va... Elle attaque. Non, je choisis de ne pas attaquer. Fin de tour. Ok. Donc je vais rejouer Kadhaj. Effet de Kadhaj. Je vais bannir le Amaterasu et le Bahamut que tu as dans ta breakzone, s'il te plaît. Hop là, j'en perds mon téléphone. Dégage. Tac. Allez. On est parti. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, face d'attaque. Ouais. Je vais attaquer avec Typhon. K8000. Je prends le dégât. Je vais attaquer avec Kadhaj. Dégalement. En dégâts, Ace Burst. C'est pas mal. Je sais plus ce que j'ai comme invoque. Je regarde. Il t'en reste deux quand même. Il te reste deux, Brynild. Ouais. Je connais mon deck. Je connais ta breakzone surtout parce que je la regarde à chaque tour quand je rejoue mon Kadhaj. En Brynild. Ouais. Donc ça te fait quatre en main. Quatre en main. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est très bien. Ouais. Non, moi je vais passer mon tour. Avec tes cinq soutiens activés. Tu fais peur toi ? Je peux bannir mon Kadhaj ? Pourquoi tu pourrais pas ? Tu peux peut-être le tuer avant. Je vois pas comment. Je sais pas. Juste que tu as quatre cartes en main, je me dis peut-être que tu peux. Mais si... Non, j'ai pas... Je saurais pas le tuer. Ok. Je saurais lui faire des trucs mais pas le tuer. Eh bien, toi tu es joueur. Bon. Quatre, une, deux. Bon, 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 il faut que je réfléchisse bien. Alors pour... Hum... Tu, tu, tu. Je suis à cinq dégâts. C'est vrai qu'il y a le... Tadam... Lui non, lui non. Un. Là, 8000. Je garde le Samouraï pour le Kadhaj. Mais... Je vais en avoir besoin. Il se compte lui-même. Hum, quoi ? Je me questionnais sur le Samouraï que tu as. Bon. Alors, ce qu'on va faire. Je vais d'abord... Tu l'es un. Tu l'es deux. Une demande à faire Brinil sur ton Jidan. Jidan ? Ouais. Tu l'as tué. Je peux piocher une carte. Ensuite. Est-ce que je peux payer de manière différente ce que je viens de faire ? Ou il est trop tard ? Non, non, bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Enfin, je vais... Des fois, ce n'est pas la carte que tu viens de piocher, mais à part ça... Non, non, bien sûr, bien sûr. J'ai... Attends. Comment te prouver que je... Non, non, il n'y a aucun... Je te fais confiance, ne t'inquiète pas. Je vais discarde et mettre nos CP, alors, sur cette carte-là. Ensuite, je vais du lait 1. Alors, dans l'ordre du truc, je ne sais pas techniquement comment je dois faire. Je vais le faire et te demander. Mais là, il lui a... Ah non, c'est quand elle attaque. D'accord. Je n'ai rien dit, alors. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai... Donc, ça fait... Si je fais ça... J'ai 2 plays à faire. Il faut que je fasse le bon. Ah, mais non, j'ai encore mieux. J'ai encore mieux que ça. Ouais, mais il me faut booster. Écoute, je vais discarde ça. Et vu que Rain me coûte ça, hop. Ouais, effectivement. 1, 2, 3, 4 fois 1000. Je mets 4000 à Typhon. Ouais. Il y a 4000. Phase d'attaque. Alors, c'est là que je vais réfléchir. Hum. Je vais duller mes 3 soutiens. Je vais lancer la capacité de Myrne sur ton Rain. Tu fais quoi ? Je peux détruire un avant de coût 5 ou plus en payant 3 man avant et en la mettant dans la breakzone. Ouais, attends... Je n'ai rien pour répondre avant. Non. Zut. Attends, si je fais ça... Non. C'est dans la breakzone, c'est ça ? Ouais. Et je vais également payer une mana haut avec Philo. Pour lancer Kuchulain sur Illoua. Évidemment. Ah. Attends. Kuchulain. Ça lui fait perdre ses compétences. Mais ouais. Forcément, je ne pourrais pas faire mon effet. C'est ça. Par contre, il y a la... Ouais. T'as fini ? Ouais, tu peux y aller. Euh... Une. Il est à 4000, hein, ton... Ouais, il est resté, il a pris 4000 points de dégâts, tout à fait. Normalement, tu ne peux pas le terminer avec ce qu'il y a sur le terrain. Il va falloir que tu joues d'autres choses. Ouais, ouais, je sais. C'est le Sian, je réfléchissais, quand je peux mettre 2000. 3000 même, parce qu'il se compte lui-même. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que c'est considéré comme un... Par exemple, si je du la Samurai, c'est... Non, ça compte pas. Si tu du la Samurai, c'est marrant, parce qu'en fait, Sian va faire 1000 points de dégâts de plus. C'est bien considéré comme des dégâts qui proviennent de Sian. Sauf que, vu que tu auras perdu un Samurai, il va faire 1000 dégâts de moins, Sian. Ah oui, c'est ça. Au final, ça s'annule, ça ne sert à rien de faire, ça. Merde. Un Samurai est prêt. Oui, exactement. Écoute, je vais d'abord attaquer avec Terra. Avec Terra, ouais. Je vais prendre le dégâts. Ensuite... Ensuite... Une, deux... Une, deux... Ah, zut. Et tu m'as bien dégagé mes Samurai de ma Break Zone, en plus. Ouais. Je vais quand même attaquer avec Sian et te mettre les 3000 sur Stiphon. D'accord. Et je vais prendre ce dégâts aussi. Je ne pioche encore pas de carte. Hum... 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 Je serais tenté de te finir ton Tiphon, mais est-ce que ça vaut le coup ? Il a un effet si... Est-ce que je peux dire, par exemple, j'attaque avec Ilua, tu dis que tu bloques avec Tiphon et je peux dire que je fais l'effet Samurai ? Alors, je ne peux pas bloquer avec Tiphon parce que Tiphon est du lait. Et toi, tu ne peux pas attaquer avec Ilua parce que Ilua, elle n'a plus ses capacités à cause de Couch Lane. Ah oui, elle est arrivée ce jour-ci, elle n'a pas booster. Ouais, c'est ça. Ah ouais, juste. Bon, elle a une phase 2 alors, je ne me pose même pas la question. Une, deux, trois... Si je fais ça... Une, deux... Hum... Faut que je fasse rentrer... Chaud. Je ne sais pas comment... Une, deux... Ok, merde. Bon, je vais mettre un, deux, trois... Je vais le Samurai. J'ai passé de Samurai. Fin de tour à toi. Alors, je vais ramener Kadaj. Et là, c'est assez important. Ouais. Je pense que je vais donner 2 000 et bravoure à mon Tiphon. Ouais. Hop là, du coup, à moi. Alors là, je vais du lait 3. Je vais défausser Philo, Norshtalen et Kites. Je vais poser un Léviathan. Ah, zut. Ouais. C'est un gros Léviathan. Avec lequel je vais remonter... Qui fait mal. Samurai et Samurai. Donc ça, c'est dans ma main. Ouais. Et du coup... Et tu mets... Je vais mettre moins 9 000 ici et moins 9 000 ici. Ouais. Bon. Ça dégage. Je vais passer en phase d'attaque. Le coup fatal. On va attaquer avec Kadaj. Ouais. On a X-Burce qui fait 10 000. Faut faire 10 000 quand même. Ouais. Est-ce que t'auras assez ? Ah, merde. C'est vrai que j'aurais presque pu. Ouais, si t'avais eu l'autre Bahamut. Ah, merde. Attends, attends. Non, j'ai plus rien. Vas-y, t'as gagné. Ouais. Ok. Et moi, j'attaque avec Typhon ici. Bien joué. Ouais. J'ai mis du temps à voir l'Amaterasu qui m'aurait permis de me sauver 2-3 trucs au début. Ouais. J'ai cherché tous mes vannes qui sont pas venus du tout. Ils sont restés là, mais bon. Bon, tu vois, je suis pas si lent que ça au final. Enfin, je crois pas. Ouais, non, bah ça va, ça s'est bien passé. Écoute, on a mis une demi-heure, c'est tout à fait honnête. Bon, merci à toi, en retournant en room 1, je suppose. Ouais, ouais. On va retourner là-bas, on va voir un petit peu tout le monde derrière d'avoir fini. Ça paraît que c'est fort. Messieurs, rebonjour. Re. Re. On te note les résultats quelque part. Tu note les... Ouais, je veux bien les... Ah ouais, il y a zéro résultat, hein. Ah ouais. Ah si, j'abuse, j'abuse. Ah, je sais même plus combien de points je t'ai mis. Quatre. Donc, c'est quatre pour Nico. Ouais, c'est ça. Euh, alors... Titres informatifs, John, parce que je savais plus à combien je l'avais mis. Ouais, il y a cette liste avec hyper room. Voilà. Je sais même pas si mon truc est loin. Ah si, je l'ai mis là. Alors, oui. Guy, je l'ai mis à 15, ouais. Si jamais. Ouais. Il y a FF7 qui est gagné à toi. Tu recherches des trucs ou pas, Sacha ? Euh... Techniquement, il y a plus grand chose qu'on cherche, mais... Oh, ça fait mal. Ouf. Bah, plus il y a une carte qui manque, mais je suis censé avoir, c'est Ovelia foil, mais bon, vu que la personne qui donne la trade n'a pas répondu depuis quatre mois... Pour l'instant, pas trop. Je serai plus sur une vente éventuellement, mais... Si jamais, Ovelia foil. C'est tout bon pour la prochaine ronde, mon jeune ? Euh, attends, j'ai pas les scores de tout le monde. J'ai pas les scores de... Ils sont tous, hein ? On est qu'huit, hein ? Ouais, excuse-moi, oui. Je les rentre. Franchement, l'organisation, septième dommage. J'en ai pour 30 secondes. Ce sera super marrant que tu sois le premier banni, Mickaël, quand même. Ouais, ce sera vachement drôle, quand même. Enfin bon. Il arrête, Guillaume ? C'est drôle, hein ? WhiskyGlio ? Non, il vend les collections de potes à lui. Ah, ok, d'accord. 2.800 balles, ouais, ça me paraît, honnête. Normal. J'ai perdu face à l'homme mystérieux. L'homme mystérieux, c'est qui ? Ah, je sais pas, c'est ça le problème. 7-4, 7-4, 7-0. Ohlala, Geoffrey joue encore son truc de mort, là. Ouais, j'avoue que Geoffrey, j'aurais pas joué pour lui ce soir. Je vous dis, c'est l'homme à éviter ce soir, Geoffrey. L'homme mystérieux, l'homme à éviter. Les hommes aigris, apparemment. Ohlala, ça te fait un balle réel. Oh oui, Geoffrey, s'il te plaît. Fais-moi le plaisir de tomber contre moi, s'il te plaît. Alors, si tu joues le même deck que la dernière fois, non ? J'ai joué quoi, d'un ? Tu jouais à Samouraï. J'ai pas le match-up contre Samouraï. Ouais, c'est à peu près pareil, c'est des hommes. Moi, je préfère tomber sur Nico, du coup. Nico, il aime bien m'affronter. Non. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai les rondes. Et donc, ça commence par Geoffrey contre Rakan. Oui ! Oui ! Fais-moi affronter Nico, t'as mal lu. Non ! C'est très bien, c'est très bien. C'est Kifargan. South Squall contre Nico. Ouais. Mika contre Selak, c'est bon. Bonsoir. Salut Anthony, ça va ? Oh, tranquille, tranquille. Tu veux créer la salle ? Tu veux que je le fasse ? Hop là, je viens de le faire. Du coup, je stream le tournoi. Est-ce que ça te dérange si je stream notre partie ? Si on entend ta voix au long de notre partie ? Pardon, t'inquiète. Non ? Ok, parfait. Super. Je vois ça, c'est bon. Impec. Oh, ça peut être intéressant. J'ai pris un deck un peu spécial. Ah ouais ? D'accord. J'ai pas pris un deck un peu spécial. J'ai pas pris un deck pour perf. C'est plutôt, je vous les teste pour le prochain tournoi tel. Ouais, le tournoi de demain. Qui commence demain. Ouais, c'est ça. Donc je teste ce soir, et puis à fonction des matchs que je fais, je vous reste avec ta ou pas. Ouais, bien sûr. J'ai déjà testé un petit peu, non pas hier, mardi, moi, donc. Je me suis permis de jouer un deck un peu plus plaisant ce soir. Allez, je vais prendre la main. Ouais, bien sûr. Bonne partie. Alors, là, c'est pas gardé. Moi non plus, je ne garde pas. Oh, purée, vraiment. Je m'ligagne. C'est pas la folie. Allez. Hop. Ok. Bon. Ouais, 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 ouais. Alors, je vais déjouer. Zidane et Jot. Pardon. Zidane et Penelo, je vais jouer Jot. Ouais. Alors, la vraie question. Je vais prendre une myrne quand même. Et puis, bah, à toi de jouer. Alors, ça peut me sauver. Ça. Vous voyez ça ? Ouais, bien sûr. Il y a pas mal. Et je vais mettre... Cinq cartes. Ouais. C'est quoi, les cinq. Ça marche. Trouver un super milligan. Dans la ff, on peut milligan deux fois maintenant. Et je vais dire à toi. Ok. Alors, je vais défausser un bismarck pour poser philo. Ok. Et je vais dire à toi aussi. Alors, je vais faire ça pour jouer Princesse Sarac, qui va devenir Terre. Terre, d'accord. Je vais faire ça pour jouer Princesse Sarac, qui va devenir Terre. Terre, d'accord. Il faut jouer un 2-20. Ok. Et on va y aller. Je vais éduquer les deux. Je vais poser Myrne, ce qui me permet de réactiver Jot. Ouais. Et je vais éduquer les Jot. Et défausser un Kites. Je vais poser Altea. Je vais réactiver philo. Et ça va être à toi, Jot. Ça va être à toi, ça va être à toi. Je ne me rappelle plus bien. On va la jouer tranquille aussi. Ah, j'ai mal payé par contre. Hop, de l'eau. Dommage. Et vas-y. 4, je vais jouer Lakshmi. Je parlais qu'il est Sawagin. 1, 2, 3, joué Yuna. Ok. Il va falloir déclarer une fin de tour. C'est bon. Et je vais piocher avec Lakshmi. Ouais. Ouais. Alors elle, c'est quand elle fait des parties attaques. Ouais, c'est ça. Alors, je vais du lait 3. Je vais lancer un petit fond. Je vais cibler Lakshmi avec mon petit fond. Ah, comment c'est ? Undertopics card, c'est ça ? 4. Ouais, et tu mets 4, c'est ça. Puis je vais du lait 1. Je vais défausser Norschtalen et Kites. Je vais poser Bismarck. Et je vais tenter d'entrer en fin de tour. Ouais. Ça passe. Je vais remonter le petit fond. Petit fond. Petit fond. Tu viens jouer une matchmé ? Ouais, elle est là. Tu parles de tuer ça, Hewagin ? Ouais. 1, 2, 3, et jouer un Tomos. Tu le payes pour 3. Ça va tuer mon Bismarck. Est-ce que j'accepte sa mort ? Je vais défausser Typhon, je vais tenter de lancer un Chocobo, et cibler mon Bismarck. Il me reste 2 cartes, ça ? Ouais, il me reste 2 cartes. Euh... J'ai essayé de remonter Yuna. Ok. Et il est mort. Et ça, ça meurt. Je pioche quand même une carte, pardon. Ah non. Oui, si, je pioche une carte. Avec Bismarck, parce que Yuna est remonté, ouais. C'est ça. Donc je pioche 1. Et c'est bon. Du coup, je dis fin de tour, je vais piocher une carte. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je pioche. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais tuer les deux, Water, Wind, je vais défausser Elsa, je vais poser Baltia, je vais tenter de ramener une Penelo, de ma breakzone, puis je vais tuer les deux, alors j'ai pas appuyer de l'eau avec ça, hop là, de l'eau, je vais jouer Elsa, et je vais piocher une carte, et sur ce, c'est une fin de tour. Sous-titrage ST' 501 Je vais faire ça. Je vais jouer Elena, et je vais faire revenir Sophie. Ok. Je vais jouer Sarah Mobius, je vais tenter que Sophie et Penelo se fight. Sophie et Penelo. Intéressant. Je vais défausser Leviathan, je vais tenter de lancer un coach lane sur Sophie. Ok. Ouais, ouais, ça passe, ok. Elle va être 4000, elle va être 5000. Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Je vais payer 1 avec Penelo pour piocher, en fin de tour. Ouais. Ça marche. Et toi aussi, tu pioches et on est bon. Ouais. 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 Ça marche, ça marche. Ouais. Ok, alors. je vais du lait 4 hop, je vais défausser Diablo je vais jouer Van je vais déclencher la capacité de Van et en réponse je vais faire la capacité de Tomage pour faire perdre 1000 de force à Saramobus ouais alors, avec Van je vais ramener ce kites ensuite je réactive je vais refaire la capacité de Tomage pour lui refaire perdre 1000 de force et je vais faire la capacité de Penelo dessus puis je vais tuer les deux hop, je vais jouer Fran qui a, si je ne me trompe pas, 7000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça 150, c'est ça ouais je vais passer en phase d'attaque je vais étuler Elsa et Penelo pour donner 2000 de force et booster à Fran avec Balthier et en phase d'attaque, je vais taper et infliger 7000 à Lakshmi je vais taper avec Balthier aussi et c'est une fin de tour et c'est une fin de tour à toi et c'est une fin de tour alors pour 2, je vais faire un Moxys sacrifier un Cristal ouais j'ai 2 et déposer 1 ouais c'est une fin de tour Je vais jouer realm, c'est peut-être vraiment les mogs, ce qui va me créer un cristal. Je ne m'attarialise pas, je le rejoue de suite, je repioche 2, je défausse 1. Ouais, pas de problème. Et je vais vouloir rentrer en fin de tour. Je vais piocher avec Penelo. Ok. Et je te laisse entrer en fin de tour. Et choisir Fran ? Ouais. Attends, je ne peux pas la choisir, non ? Si tu es à Baltier, je ne peux pas la choisir. Ah, tu as dit Fran ? Pardon, j'ai cru que tu avais dit Van. Si, je ne peux pas la choisir en tous les cas. Ouais. Bah donc... Ouais, ce sera... T'as choisi quoi ? T'as choisi de piocher, donc je ne peux pas protéger tes abandes. De toute façon, je ne peux pas protéger en réponse à Mog. C'est fin de tour. Euh, Penelo du coup. Penelo, ça marche, elle est morte. Alors, je vais juste bien le faire. Bon, je réactive 2 backups, mais je ne peux pas m'en servir. On dit. Très bien. C'est fini. elle cherche un mot du coup 5 ou moins à jouer sur le terrain nord de cristaux ouais bah écoute je vais dire phase attaque ouais je vais attaquer avec fran et je vais mettre je vais tout mettre sur remog ça coste 6000 ça fait 6000 ouais c'est ça je vais attaquer avec baltier je vais attaquer avec fan je vais attaquer avec fran et je vais attaquer avec fan et main phase 2 je vais faire haltea sur baltier j'ai du lait 3 je vais rejouer le ta je vais réactiver philo je vais défausser nordstalen et fran pour jouer baltier je vais tenter de rejouer penelo je vais rejouer penelo je vais piocher une carte avec penelo et c'est à toi ou vous Bon, je pense que c'est plié, hein. Ah, le setup est présent, là. Allez, chialo. J'ai rien de plus. Six effets d'hardine. Hum. Alors, je peux dire un, deux, trois, quatre. Il me reste combien ? Ah, c'est vrai, je suis con. Je suis con. Un, deux, trois, non, c'est bon, je me dis pas. Il est déjà passé. J'aurais pu faire ma septième effet avec Blue Vian, mais il est déjà en Brickson. Ouais, je vais... Un, deux, trois, quatre. Ça ferait ça, et cinq, six. Et là, sept, et six. Je vais sacrifier ces six personnages. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est bon ? Ouais, c'est bon, ça. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oh, tu pourrais guéler, hein. Du coup, j'ai du L1. Allez, j'ai des Phosphan. Ça fait de l'eau. Jot. Les Zidane et les Chiffons. Je vais jouer les Viathans. Et avec les Viathans, je vais remonter Ardine et... Ardine et Lusaph. Je fais moins 9000 à Rell, mais Léna. Ah, c'est bon. Ouais. C'est bon, j'ai pas fait de toute façon. Et ouais. Et ouais. Bon, et du coup, effectivement, si tu voulais tester pour demain, c'est sûr que tu vas pas affronter du Sky Pirate demain, donc... Ardine sur Sky Pirate, je pense que c'était matchup et... Enfin, j'aurais dû mettre des dégâts plus tôt, mais j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu une sortie de groupe. Ouais. J'aurais dû avoir Ardine plus tôt, mais... En fait, j'avais dans ma main de départ, mais c'était invoible. Ouais. J'avais zéro soutien. Et là, le moment où j'aurais pu le jouer qui aurait été pas mal, c'est quand on avait tous les deux cas de soutien. Mais bon. Il est pas bon. Je sais pas trop quoi penser de la carte. C'est... Comment il s'appelle ? Alex Hancock, il m'avait convaincu de la jouer. Ah ouais ? Il l'avait bien noté. J'ai pas du tout regardé les reviews d'Alex, donc je sais pas trop ce qu'il a dit par rapport à ça. Il l'avait bien noté, Alex ? Ben, il part de la review de base, mais il a dit qu'en fait la carte, elle l'avait pas mal intriguée. Il avait essayé, tu vois, de faire des tricks avec. Et là, c'est son deck que je joue. D'accord, d'accord. Ça marche. Mais ouais, je sais pas. Dans son plan de jeu, il le joue beaucoup plus tôt, quoi. C'est pas un finisher, Ardine. Ouais, ouais, moi je sais pas. Ça a bien marché contre Omega juste avant, mais... C'est une carte qui peut être méchante, mais quand t'es déjà en position offensive, en fait. Ouais, ouais, il faudrait de voir. C'est sûr que... Quand tu dois te défendre et tout, c'est compliqué. Bon, ben j'ai gêné. Ouais, ben j'ai gêné. Le tournoi, il est déjà fini, c'est ça, c'était le match ? Ben, il y a les trois premiers, quand même, qui ont des choses. Donc, si t'arrives à gagner ta game derrière, tu seras à 2-1, et peut-être que... Ouais, je crois que c'était d'abord deux games de BO1, c'était directement après le top. Bon, il n'y a pas vraiment de top, c'est juste que, entre guillemets, les games décisives, on va les jouer en BO3, quoi. Donc, vu que la game que toi, tu vas jouer, c'est une game, entre guillemets, qui est décisive, parce qu'elle joue pour la troisième place. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, vu qu'on est 8, toi, t'es à 1-1, tu vas affronter quelqu'un qui est à 1-1, mais il y a deux autres personnes qui vont être dans cette situation aussi. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se départager entre les quatre personnes, pour savoir qui sera le troisième. Enfin, je veux dire, les deux qui vont gagner, évidemment, ils auront le slot, mais je ne sais pas comment ils vont être départagés, ces deux-là. Mais de toute façon, il faut voir avec John, mais je pense que ta game devrait être en BO3 aussi. Ouais, c'est vrai, de toute façon. Ok, bon, ben, à plus tard. Porte-toi en en haut, vas-y. Ça marche. Quoi, à ça ? Mais, enfin, j'ai absolument aucun... Autant, comme je te l'ai dit, je suis assez neutre sur le jeu, et je trouve ça, dans le jeu de 2, c'est très intéressant. Autant, par contre, j'ai aucun attachement pour... En l'art pixel, alors, je trouve que c'est déjà une somme énorme, quand même. Il espère en faire une spéculation, du coup. Ouais, ben, je pense, c'est pour... Ben, vu qu'il y a... C'est quoi ? C'est Omar Sy qui en a acheté un aussi. Je ne sais plus quel basketeur en a acheté un aussi. Enfin, bon, c'est le NFT, en ce moment, qui est très à la mode, ouais. Tu sais, moi, je reste à mes petits concours NFT sur crypto.com, à ma petite échelle. Je me fais des sous à chaque fois, c'est très bien. Il faut savoir... On est, en fait. Moi, je sais que je suis une classe moyenne, donc je fais de l'argent à hauteur des classes moyennes. Il ne faut pas être au-dessus... Il ne faut pas péter plus haut que son cul, en fait. Ouais, je comprends bien. Lui, s'il peut se le permettre, bon, ben, qu'il se le permette. Moi, je... Je le fais à mon échelle. Ou s'il gagne de l'argent, tant mieux, je veux dire... Oh, ben, ça se passe tout le temps, moi, tu sais... Je te dis, que tu vendes un NFT ou que tu vendes du sel ou un morceau de blé, c'est la même chose. Il y a autant qu'ils vendent un NFT plutôt qu'ils se prostituent sur le campus pour s'acheter à manger, moi. Ouais, j'adore à chaque fois, t'es compris, moi. Je savais que ça te ferait rire. Virginie qui me dit, qu'est-ce que t'as dit encore ? Oh, une connerie encore, comme d'hab, hein. Tu sais, avec John, on part vite. En fait, je vais peut-être monter plus souvent à Dijon, voire même à Paris, parce que là, j'étais embauché à la SNCF. Là, je me suis effrayé. Et du coup, j'ai envie d'aller très gratuit, je vais pouvoir me déplacer gratuitement. Tu restes toujours dans ta boîte, du coup ? Non, 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 justement, je suis internalisé, là. Internalisé au sein de la SNCF. Tu as complètement changé de voix, mais... Pas toujours dans l'informatique, attention, toujours dans l'informatique, mais... Non, mais c'était pour le jeu de mots SNCF. Oui, oui, effectivement, bien joué, j'avais pas vu, bien joué. Et du coup, comme j'ai le train gratuit, je pense que du coup, si vous faites des tournois les samedis ou les dimanches, pas tout le temps, évidemment, mais tu vois, je prendrais le train. C'est génial. C'est génial. C'est génial, ça se fait vite, et puis... C'est gratuit, hein. Oui, il fallait les retours dans la journée pour venir jouer avec vous, et puis... Écoute, on attend les retours de Ned, comme il dit, là, rendez-vous le digit pour nous trouver une salle, donc on verra. Là, j'ai les joueurs de Valence, là, qui m'ont contacté, parce qu'ils vont faire un régional, là, je pense, vite. Donc, il faut qu'on... Nous, les Lyonnais, du coup, ils ne seront pas assez nombreux, mais du coup, ils nous ont demandé si on ne pouvait pas descendre au moins à 4. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ça fait quoi ? Ça fait une heure et demie de route ? Ouais, à peu près, ouais, ouais, c'est à peu près. En fait, moi, j'adore Valence comme build, j'adore me déplacer. En plus, j'adore la coupe de Valence, donc... Donc, non, on descendra. Il y a aussi un petit peu le moment qui a annoncé des tournois, d'ailleurs, c'est terrible. Maintenant, du coup, c'est la finale, non ? Déjà, oui, là, déjà, je peux te confirmer que la finale, c'est toi contre Nico, puisque Nico a gagné 7-0. Ah oui, putain, c'est aussi tôt. C'est vrai qu'on est qu'il est. Ouais, Nico, free win pour toi, hein ? Ah ouais ? Bon, je reviens, je reviens. 0% de victoire sur CVN dommage, hein, donc... Quoi ? Ah oui, sur... T'as toutes tes chances, hein. Attends, parce que là, on est 8, alors ça fait combien, là, pour les... Le premier, il gagne 5, le deuxième, il gagne 3. Photo, palmarès. Donc, en gros, si jamais je gagne, on est à égalité sur le palmarès. Dur. On est devant le Jérémy, ou pas ? C'est le plus important. Ah non, on sera clairement pas devant le Jérémy, hein. Mais que Jérémy, il a 7 points de plus que moi et 5 points de plus que toi, quoi. Oh là là, il nous a mis là... Ouais, mais je suis en train de perdre, là, donc j'ai fait de la merde. T'as perdu ? Non, mais tu as quand même gagné des points, là. J'ai gagné. Ah, t'as gagné. Bon, ben, voilà. J'ai gagné un point minimum, quoi, voilà. T'as encore ta chance pour le top 4 ? Je sais pas. Et si tu gagnes, t'es en top 4. Oui, la vache, t'as 9 points de plus que moi, quoi, la vache. Ah ouais, franchement, il a décollé Jérémy, là. Pouh ! Est-ce que lui, il gagne, à la différence de nous ? Ouais, c'est vrai. Il gagne, il gagne. Nous, on participe beaucoup, mais on gagne pas beaucoup, tu vois. Ouais, c'est vrai. Nico, plus que moi, quand même. On est une bonne, voilà, on a une autre croisière. Je sais pas, si t'as 21 points, ça veut dire que t'as plus gagné que moi, nickel. Non, j'ai jamais fini premier, tu vois. Je crois que j'ai fait genre deux top 2, peut-être, limite, mais jamais premier. Est-ce qu'il vaut mieux finir premier et genre 3 fois 4ème que de finir 4 fois 2ème ? Bah oui, finir premier. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Bah oui, c'est pas cool d'être toujours éternel second. Ouais. Mais c'était jusqu'à ce soir. Après, pour mon... Non, pas pour ma défense, mais c'est mérité. J'ai joué comme un singe tout au long de la saison. Comme d'abord. Non, clairement, t'as été notre plus régulier, sans problème. Non, comme un singe, j'ai dit. J'ai joué comme un singe. Comme moi, j'ai fait un tournoi pour rien. Le tout premier, j'ai joué à Monofood pour le fun, c'est. Et le King's Glaive, ça vaut quoi ? C'est quoi, ça ? Le King's Glaive, j'ai une petite version King's Glaive qui est sympa, mais en Monofoodre. On avait testé avec Evan, mais ça manque de gestion de board. Par contre, moi, j'ai rentré Noctis à la place du Dark, je ne sais pas comment il s'appelle, le Dark avec le coup de 3, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est une sorte de conglomérat. Je vois, je vois, je vois. Et bien, avec Noctis, c'est pas mal, nouveau Noctis, parce que tu peux aller le chercher avec Nyx, justement, le poser sur le terrain avant de faire une partie attaque, etc. Donc, c'est intéressant. Nyx est vraiment pété, moi, j'aime beaucoup. Noctis, je peux vraiment faire des blagues avec. Ça manque un peu de removal. Non, mais vu que ça manque peut-être un peu de removal dans le deck. Ben attends, j'ai le deck physique, là, sous les yeux. J'ai rentré pour du removal, il y a l'hydre de foudre, qui est pas mal parce qu'il y a beaucoup de coups d'oeufs, au moins. Ben, il y a beaucoup de coups d'oeufs en ce moment. L'hydre de foudre. J'ai Lady Lilith, aussi, qui génère, avec les cristaux, ben, je peux gérer un 5 ou moins, donc c'est pas mal, aussi. J'ai Sonitus, bon, il pète, mais je prends un dégât. Ça peut être intéressant pour passer à 3 dégâts pour faire Aranea, ou 6 dégâts pour faire Aranea, ou 5 dégâts pour faire Mémat. Aranea. Ouais. Feultanos, c'est pas si mal que ça, parce qu'en fait, le dégât 6, le dégât 6, au final, c'est rare quand t'arrives à dégât 6, parce que c'est... À dégât 6, normalement, c'est soit t'as déjà lâché un gros chat, ou t'as lâché, comment il s'appelle, Aranea, et puis qui ramène un truc, et tu poses Nyx, et qui ramène un autre truc, et t'attaques avec tout le monde, et tu fais Captain Planet. Voilà. Donc Feultanos, c'est sympa. Pour gérer le board, même en plus, même Silpec, il pose 2 avants, et toi, tu poses... Pour 6 Feultanos, t'as pété 2 avants, t'as un backup, moi, je dis OK. Tu reviens. T'as Luche qui pète, mais ça fait piocher, mais bon, il faut bien des Kingslay. T'as Noctis, du coup, qui peut mettre des 8K, donc ça, c'est bien. Et t'as Ex-Dess, aussi. Tu peux tuer Ex-Dess. Avec Ex-Dess, tu tues quelque chose. Tu peux ramener un Kuja, parce que je joue aussi Kuja. Donc, tu peux tuer deux trucs en même temps, avec Ex-Dess et Kuja. Et puis, voilà, après, c'est beaucoup de Kingsglaive et faire tourner le deck, quoi. Mais contre les decks très agro... Genre le deck de Gruick, ou des decks très, très agro, ça a du mal. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre du Rimovol. Hé, Jérémy, félicitations pour ta win. Merci, merci. Oh, j'ai tété cette deck, ça me reste. J'ai perdu tous mes membres turcs, ils sont tous au cimetière, j'ai perdu tous mes Président Shinra, ils sont tous dans ma dommage. Je savais qu'il ne fallait pas le laisser se développer avec le Tseng, là. Non, mais il ne faut pas les Turcs. Macron, il a dit qu'il ne voulait pas de Erdogan dans l'Europe. Ouais, ouais. Ces Turcs, même pas vaccinés, on les emmerde. Et n'empêche, c'est vrai que le Président Shinra, le Président Shinra Backup, il ressemble grave à Erdogan, quand même. C'est un truc de fou. Pendant que je faisais ça, j'étais en train de calculer ma moyenne générale de mon cours de semestre. Hé, je passe, putain. Je suis trop heureux. J'ai perdu, mais je suis heureux en même temps. L'école, pour moi, c'est à mon talon, on dirait que c'était dans une autre vie. Oh là là. Tu as fuck en plus. C'est difficile. On est tous là, mon jeune ? Ouais, bah j'ai attendu un petit blanc pour... Par contre, il y a eu le canal ici dans ma main. Du coup, la grande finale, c'est sans surprise, en tout cas, c'est Trakan contre Nico. L'homme surprise. Petite finale, c'est... Oh, ça va être bien, c'est cette... Deux decks que j'apprécie énormément, c'est là que c'est bon contre Jérémy. Non. En fait, c'est deux Jérémy, ouais. C'est deux Jérémy pour petite finale. Merci, ça va. Ensuite, j'ai Jouffrey contre South Squall et Mika contre Omega. En fait, on est d'accord qu'on va toujours en BO3 parce qu'on va tous être beaucoup à 2-1 à la fin. Donc, ça va compter, non ? Là, il faut bien que je la joue en BO3, celle-là. C'est du BO3, maintenant. C'est que c'est que la petite finale et la finale, nous. C'est ce qu'on avait... Oui. Ah, ok. Donc, nous, on est out de toute façon. Bah, si Jérémy, Jouffrey, si t'es à 1-1, t'es pas out. C'est ce que je disais, il y a genre deux petites finales, en fait. Parce qu'il y a deux personnes, il y a deux matchs qui sont à 1-1 et qui peuvent être à 2. Moi, je suis à 0-2. Ça va. Moi, je suis à 0-2. Donc, là, il faut vraiment qu'on la joue, ça va bien. Non, mais il y a encore une chance, t'inquiète. À 0-2, tu peux monter. Non, mais t'as dit, en vrai, il y a des points de... Bah, t'as encore une chance, je suis à 0-2, ok. Non, mais les points du palmarès, ils varient vraiment beaucoup à 8. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, ça se passe comment, final ? On joue tous en BO3, du coup. Bon, bah, c'est 21h24. C'est bon, BO3. Ouais, ça, il y a le temps. Ok, là. Ouais, ça, il y a le temps. Eh bah, allez, tous BO3, c'est parti. Jérémy, room 3. Yes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous savez, je vais pisser. Ouais. Ça fait deux. Je pisser une fois par game, c'est ouf. Bah, je reviens aussi, du coup. Merci. Merci. C'est qu'il m'a changé mon nom, là. C'est qui m'a changé mon nom, là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, game, load. Hop, hop. Tac, standard. Let's go. Yep, je vais commencer. Ça marche. Allez, bonne partie. Je vais garder. Bon game. Ouais, ouais, je vais garder aussi. On va défausser un thommage pour un thommage. Et à toi. Héros, Cécile, Clarus. Ouais. Edgar. Ouais. Et à toi. Je vais défausser Joe, t'es Elsa. Non, je vais pas défausser Joe, t'es Elsa, je vais jouer Norschtalen. Et fait. On va chercher Stillskin. Non, il est là. Et puis, je vais pas le jouer. À toi. Et puis, je vais jouer Tiffa. Et fait. Ouf. Ouais. Cloud. Je vais jouer Lail. Et fin de tour. Ouais. Je vais éduquer les deux. Je vais défausser Diabolos. Bonne question. Diabolos et Zylène. Je vais poser Van. Et fait. Ouais, vas-y. Je vais chercher Philo, que je vais jouer gratuitement. Je réactive 3. Et je vais éduquer 3. Je vais poser Stillskin. Et fait. On va chercher Kites. Hop. CTRL-S, F6, F7. À toi de jouer. Chantoto, Cloud. Iris. OK. Cloud, Cloud. Ça marche. Ça marche. Je vais jouer Cloud. Ouais. Je vais voir... Euh... Faire 10.000 Havan. Et donner Booster à tous mes avants. Hum... OK. Tu l'as eu. Je pourrais activer deux backups, quand même. Hop, hop. Et tu l'as eu. Pas d'attaque ? Ouais. Tifa. Ouais. Iris. Cloud. Diffictail. Là, j'en ai, j'en. Ah, c'est marrant. v aplaus allá. Em... Hyambrabe. C'est marrant. Taip, tifa. Dika. �. Up, tifa. Tifa. Dika. Wale. Npf! Un p. Mi. Desc. Desc. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Ah, pas facile, pas facile ce que tu as fait là. On va tenter ça comme ça, je vais du lait 3, je vais jouer un typhon, avec typhon je vais remettre cloud et j'ai du lait pour poser un kite et à toi. Je vais jouer cloud ? Ouais. Je vais faire… Mimila typhon, c'est en avant ouais, et boostera tout le monde encore une fois. Ok. Face attaque ? Ouais. Ouip, ouip, effet. Euh, on cherche Fran. On va prendre celle-là. Cloud. Ouais, cloud il est bloqué. A toi. On va jouer du lait 3, on va défausser Fran, Van et Cootlane, on va jouer le Léviathan. Yes. On va Léviathan, Tifa et Edgar. Et on fait moins 9 à Cloud et Iris. J'ai dit Edgar. Euh Edgar, oui. Et toi ? Hop là. Le but, c'est que t'es Edgar, Tifa, Cloud et une carte que je connais pas. mais c'est un tour de merde en tout cas. Et toi ? Je vais te défausser Tifa et Edgar. Sous-anneau. Je vais te target, Clarus. Euh, ouais. C'est bon. Hop. Je vais quand même lancer un Cootlane dessus. Entameraitre as Cloud du coup. Bon. Ça va pas me faire des chinoiseries là-dessus. On va jouer Kaddaj. Avec Kaddaj, on va bannir Biggs et Jesse. Et on va le laisser sur le terrain à passer en fin de tour. L'iris est fait. Je vais récupérer Cloud et Tifa. J'ai joué Tifa. Le mec, c'est pas mal. Pas mal du tout. Pass d'attaque ? Ouais. Tu l'as eu. Bannis du coup aussi. Et fin de tour. Ok. Ondule 4. On défausse Philo. On va poser Van. Ouais, j'ai payé de l'eau. Oh, c'est cool. C'est fait. On va ramener... Alors, si je joue ça, j'ai assez après. Ça m'en fera. Ouais, c'est bon. On va jouer Penelo. C'est 4 hein. Free. Là, ça fait que 3 parce qu'elles ne comptent pas elles-mêmes. Ouais, c'est vrai. Ça te coûte 2 quand même. Je vais jouer Elsa. Je vais payer de l'eau aussi avec Philo. Hop, je draw. Ah, ça change les choses, ça. Je vais faire 1000. Non, c'est quand même ça que je vais faire. Je vais éduller 2. Je vais défausser Zidane et Philo. Je vais poser Bismarck. Je vais éduller Van pour faire moins 2000 Atifa. Je vais faire moins 3000 de force avec Penelo en payant. Dommage. Ça fait 5. Et fin de tour, je vais remonter Van et Piocher. Ok. Hop, et vas-y. Vas-y, à toi. Ouais. C'est pas gros là, tout le temps. Ça serait qu'on ne perturbe un autre sous-anneau. Euh, ouais. Il n'y a que 2 qui sont passés. Alors, je vais éduller 2. Quoi que... Vas-y. T'es parti. Full Slop. Ouais, mais... Faut pas le faire, moi. Ah si, je peux faire ça. Je vais duller 4, défaut c'est Kites. Je vais poser Van. Fait donc. Hop là. Et fait. Je vais jouer ce Kites. Hop là. Voilà. Ça c'est un bon anti sous-anneau. Je réactive 4. Je vais duller 2. Hop. Je vais jouer Fran. Je fais 3000 à Iris. Et je vais duller Kites pour faire... Bim. Attac. Ok. Pardon. Je vais passer un truc là. Non. Ok. Battle. On va attaquer avec Penelo. On va attaquer avec Elsa. Et on va s'arrêter là. On va passer en main phase 2. On va draw une carte avec Penelo. Elle est gratuite. Hop. Et fin de tour avec Bismarck, je vais remonter Fran et piocher. Ok. Ah. C'est pas ce que je voulais. Ah mais c'est déjà que 14 cartes dans le deck. Oh. T'raiment. Ok. L'offre ici. Armège O×. L'offre ici. такого. Ouais, ça pue, j'ai que ce move là à faire. Je devais refaire 8000 sur Penelo, ouais c'est bon, elle est morte. Là je compte juste sur la chance, je m'attendais à un chanteau d'eau, un truc comme ça. Ouais justement, je m'attendais à la petite fois-ci. Je vais du lait 3, on va faire un typhon sur ton rangeet. Ok, ouais. Battle, on va attaquer avec Elsa. On va attaquer avec Kites, on va attaquer avec Bismarck. J'ai vu un seul barrette de la game, je viens de remarquer. Ouais, main phase 2, pardon. Je vais poser Penelo. Ouais, ouais, ouais. T'as Kolka, non t'as dévoisé le Cloud, non t'as pas dévoisé le Cloud. Il y a des choses intéressantes à faire ici. On va dire fin de tour avec Bismarck, je vais remonter Steel Skin et je pioche. Ok, dévisse. Ouais, cette fois je l'ai. Je vais sacrifier Kites pour faire plus de 3000 à n'importe qui. Ouais. Et tout ça, c'est béni. Ah putain, il y a Typhon qui reste. Ah oui, il y a Typhon qui reste, c'est vrai. Ouais, quoi que, attends. Non, c'est produit. Si, bah non, c'est pas un peu de backup. Même si produit, ouais. Et fin de tour. Balthier ! Je crois pas que j'en ai pioché beaucoup non plus. Bon, c'est pas Balthier. On peut défausser Jot. On va jouer le TA. On réactive ça. Battle ! Oh putain. Ah ah oui, ok. j'ai vite fait de perdre sur un tir au coup si tu veux mais une phase 2 pour le coup je fais du les deux je vais défausser Norshtalen et Steelskin, je vais rejoindre Van trigger de kites dans ma breakzone et du coup Van part dessus Van il va me ramener Elsa ouais j'aurais toujours mis une phase 1, je suis cool je réactive tout, à plat je cheffle un peu, je draw avec Elsa et je vais payer deux, devant pardon, je vais ramener le kites et vas-y boah t'as rien là des bloqueurs adieu cloud hein ouais ouais non ça suffira pas de toute façon ouais bah j'ai deux tapons à taper avec Van je me suis fait baillé je me suis fait baillé il te nous fait là ah it's fine, it's fine ah bah t'as le dit hein ça va une 5K dans le deck on va altea à typhoon tac tac on va adulé 3 on va jouer altea On va actuer Philo Battle, pour défausser ça. On va jouer Typhon là-dessus. Et à toi ! Ouais hein ! Presque ! Pour la forme ! C'est un bon bloqueur quoi ! Mais bon ! GG ! Ouais ! Vas-y next ! Vas-y ! Keep Dex ! Hop là ! 7-5 du coup ! Ouais de toute façon ça n'a pas d'importance ! Du coup j'ai même pas pioché de barrette là ! C'est dans les 5 dernières cartes ! Je vais commencer du coup ! Ouais ! Et je vais garder ! Faut que je te passe la main quand même je crois ! Tu l'avais déjà ? Ouais ! Ouais ! Tac ! Je vais mouligan ! Tu veux aller ? Ouais vas-y ! C'est bon ! Ouais ! Ouais ! Zangan c'est mon... C'est ce que Norche t'a aimé pour toi ! Je l'ai tout le temps ! C'est un truc de ouf ! Hop ! Hop ! Dommage ! Vas-y ! Il est fait ! Ouais ! Fais attaque ! Ouais ! Fais attaque ! Ouais ! Merde ! Et à toi ! T'es un truc ! J'ai rien ! T'es un truc ! T'es un truc ! T'es un truc ! Ah non c'est naze, ça s'attaque ? Ouais Nooo Intéressant Intéressant aussi ... ... ... ... ... ... ... ... Ça suffira pas Alors, du coup je vais essayer ça, je pense que j'ai pas trop d'autres plaies de toute façon Chocobo et je tue le 2 On va jouer Jot F1 Oui On va chercher une Fran, il m'en reste une Hop On va défausser Fran, Penelo et Van Ouais On va jouer Van, oh non c'est la merde Euh... pardon Je vais discard 2 ? Ouais Je vais faire un matériel Yep Ouais, bah c'est bon Go game 3 ... Ah non pardon On reset pas la... C'est bon ? C'est clair ? Ouais ouais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Ok ok Tu es là, tu es là ... ... Et je je clip Hop ... ... ... ... ... C'est toi qui a la main. Je vais garder cette fois. Vas-y. Allez c'est parti. Lufran et Kites, on va jouer Jot. On va chercher Myrna. Bon ma défaut c'est Fran pour Myrna. Vann pour Myrna, pardon je réactive ça. Et vas-y. Oh ok. Pardon effet de Tifa évidemment. D'ailleurs j'ai pas discard ça pour Tifa. Euh pas pour Tifa pour JC. J'ai discard ce Cloud là pour Tifa plutôt. Ok alors j'en vois pas parce que du coup j'ai rien compris. Alors discard Soudano et Tiro pour Tifa. Et Katon Kyr pour JC. Euh non Cloud pour JC. Ok celui que je vais chercher avec Tifa. Ok tu gardes Katon ça roule. 3 en main. Ça roule. Et va. Et va. Merci. Merci. Je vais dull ça, défaut c'est vann, je vais jouer still skin, je vais chercher un avant de coup, on va chercher kite. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Pas mal. Dis-donc... Je veux antimeattaque avec JCTF. Vous faites JC. Vous êtes cloud. Ouais. Je veux leur jouer Biggs et donner booster à tous mes avant. Ouais c'est bon. Je prends. Bon, une attaque en moi. Une paire de booster à... Peu importe en Abix. Il peut attaquer Claude. Ouais. Et toi ? Ouais. Je vais jouer le TA. Je vais ré-actuer Joot. je fais du ledjot, je vais défausser Diabolo, Kites, Fran et Thomas je vais jouer Léviathan ouais je fais Léviathan Tifa et Lail et on va mettre , ici et à toi c'est une bonne réflexion c'est une bonne réflexion je vais lui paraitre ouais il est là je vais attaquer Claude oh putain dommage génie les 4 défausser coup de lane, je vais jouer Van ouais je vais trigger Kites et Van par dessus on va jouer Penelo hop on a réactivé Penelo, est-ce qu'on trigger le Kites maintenant ? ouais je pense que je suis obligé hop donc ça fait que j'en ai que 2 donc je peux pas faire la Kappa parce que ça me coûte 3 oui donc je vais shuffle mon deck parce que j'avais fait Penelo et vas-y c'est vraiment c'est pas ça fait que je vais changer je vais essayer de ne pas il veut c'est pas c'est pas Eh, c'est un goût ! C'est parti. C'est parti. Je vais draw une carte avec Penelo en fin de tour, pour deux. Oui, vas-y. J'ai dû les deux pour drôle. Merci. Je vais arrêter ce film. Je vais prendre dans les cartes. Il ne reste pas assez. Je vais reprimer le coin. Euh... Vas-y. Pas d'attaque ? Oui. Je vais défendre avec le van. Oui. Et je vais duller les deux pour faire perdre 3000 de force à Cloud. Oui. Oui. Je vais te faire ça. Je vais te faire ça. Ok. Je vais te faire ça. Quel type de game j'ai envie putain Agent Toto ça me fait pas kiffer de ouf Ouais barret cloud ça te coûte ultra cher en attendant Ouais je vais dire champ Toto Ok Je vais entrer en battle C'est bon Je vais taper avec Penelo Oh pas mal là Je vais taper avec Kaïti Je vais taper avec Kaïti Je vais taper avec Van Ah Ça j'aime bien Je m'étonne Qui fait ok Qui fait ok On va du lait philo en payant de l'eau Et on va du lait Myrne On va jouer Elsa Ouais Il pioche 1 Hop Et c'est une fin de tour Ah ça serait pas drôle sinon Ah il a pioché encore une Iris Ouais Je crois que c'est la loose hein Donc on va jouer Lui Diffin Deux Nous Diffin Diffin Je crois Diffin 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 C'est fait ? Ouais, pas de réponse. Oh, il a pioché tout, c'est Cloud. Il a pioché tout, c'est Cloud et Zairis. Euh... Avec l'Aeris ? Non, je crois. Non, mais je vais dire, du coup, c'était une Aeris, en même temps, tu ne peux plus jouer Cloud. Ouais, ouais. Donc ça aurait été intéressant pour moi. Euh, face d'attaque. Ok. Je vais attaquer avec l'Aeris. Ouais. Je l'ai bloqué avec Zidane. Yes. Et je vais du laitjot. Et des fois, c'est hommage pour faire un chocobo dessus. Vas-y. Eh, mûr même pas en plus, putain. Bah, ouais. Euh... Je vais Cécile. On va me prendre un dégât. Ouais. Et je vais infliger sa force à... Pénélo. Je peux réactiver deux soutiens ? J'ai réactiver sa force. Ouais, c'est un dégât. Oh, c'est bon. De toute façon, il n'y a pas mieux, j'ai l'impression. Non, si, si, il y a mieux. Tu veux faire autre chose ? Bah, t'as pris ton dégât. Non, de toute façon, c'est la fin. Je vais payer un pour lui faire perdre 3000 de force. Ouais. Je vais faire kite dessus. Yes. Ça fait qu'il est passé à 8, t'es toi, ça. Et bah, écoute, on a le tour. Ouais. On va jouer Typhon. Sur Typha. Bien. On va passer en battle. Vas-y. On va taker avec Vann en premier. Pénélo. Et Elsa. GG. Yep. GG. Wow. Dommage. Après, je pense que t'avais quand même des trucs en main, mais... J'avais pas de couche l'une ou quoi, mais j'avais de quoi revenir si tu me remettais un board et que tu pouvais pas me tuer, tu vois. Ouais, bien sûr, je me doutais. Ça fait des belles choses. Quand j'ai vu que tu commences à poser tes backups tranquilles, je savais que c'était déjà fini. Ouais, ouais. Je me suis dit, on va pas te... J'ai pas eu le bon coche au début, avec... T'as l'été, c'est la sortie d'empêche, hein ? Bah, moi, j'ai eu grave de la chance sur Kuchulein. J'ai fait Kuchulein sur ton Biggs, là, et j'ai pioché Léviathan dessus. Ouais, mais puis Léviathan, t'as allé le piocher, de toute façon. Ouais, il serait pas sans dégâts si ça avait été une autre carte, tu vois. Donc ça aurait été cool, quand même. Mais, ouais, bah, le Léviathan, il m'a mis bien. C'est vrai que t'as payé cher en faisant 10-4-2, Barrette... Ah oui, bah, de toute façon, cette version du deck-là, c'est full aggro, hein ? Y'a pas de... Mais t'avais raison, de toute façon, j'avais LTA, donc tu le faisais pas, tu perdais plus tard, donc... Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Oh, c'était cool, quand même. Bah ouais, ouais, non, c'était sympa, c'était sympa. C'était une bonne finale. Ça fait plaisir de voir, par exemple, un FF7 comme ça, parce que c'est vrai que moi, je joue beaucoup plus contrôle, c'était... C'est marrant, comme Léviathan, quand même, c'est bien. Bah, à la base, je sais pas, je déteste Iris comme carte. Ouais. Notamment, parce que c'est avec tous les Midi-Dragon et tout qu'il y avait avant. Ouais. Et là, je me dis, sur un effet de Clouds et la Booster, ça fait un dégain en plus. Ouais. Et puis l'adversaire, il a pas le temps de faire Midi-Dragon, quand tu dis... Bah, c'est ça. Ouais, oui, comme ça, oui, c'est vrai. Mais après, quand il arrive plus tard dans la game, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, bien sûr. Surtout ça. Alors que, après, il y a Barriette, toujours Barrette, mais... Bah, c'était surtout... Et de toute façon, il n'y a plus beaucoup de Midi-Dragon, maintenant. Ouais. Heureusement. Mais sinon, je le jouerai pas. Mais c'est pas ma version du deck préféré, mais je vais en reprendre la tester un peu, voir si ça vaut vraiment le coup, ARS. Mais la deuxième game, je me suis fait bourré, parce que t'as eu une sortie qui était quand même ultra-descente, et puis moi, j'étais ultra-slow. Mais la première, ça m'a vachement surpris. Je m'étais dit que j'allais gagner, genre, 5 tours avant, quoi. Mais franchement, t'as tenu à faire, genre, Tiffage, des fausses clouds, je joue Tiffage. Ouais, il y a de la résilience, quand même. Franchement, c'était énervé, je me suis dit, putain, je les voyais pas, c'est-play, quoi. Donc, non, c'était cool. Ouais, franchement, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Et tu vois, moi, je joue de Jesse avant, tu vois, il y en a beaucoup qui jouent le Badal Backup, mais non, je joue de Jesse avant. Pour le moment, c'est grosse sortie un peu explosive. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça marche bien. Bah écoute, joli game, en tout cas, bah... Ouais. Tu es forcément deuxième, là, ou je dois refaire une game ? Non, je crois que tu es deuxième, ouais, ouais. Non, c'est bon, c'est bon, ouais, ouais. On va voir ça avec Jonathan, mais bon, bah... Mais vas-y, on remonte ? Ouais. Le match-up, contre Monofoe, tu prends un X-verse, t'as perdu, c'est quand même... Voilà, c'est pour ça, ça reste un deck aggro, mais qui reste faire, parce qu'il se fait counter contre plein de deck, tu vois. Le Monofoe, il me casse en deux, ouais, le FS7 aussi. Ah ouais, ouais. Tout ce qui est un post-control, en se posant. Vu que Nico est arrivé, ouais, comme je disais, Nico, je le joue uniquement parce que t'es là. C'est vrai ? Pourquoi t'es venu, Nico ? J'ai perdu la première game à cause de toi, super. J'ai rien fait, moi. Bah si, t'es venu, du coup, il a joué son Barz Boko. Bon, ça s'est bien passé, le stream, Nico ? Bah écoute, j'avais l'impression que ça se passait bien. Comme il y avait du décalage, j'ai pas trop interagi avec les gens. Et quand tu jouais à interagir, c'est dur. J'avais mis 4 minutes de décalage. Ah oui, parce que là, en fait, le match est encore en cours. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, vu que tu joues, ouais, tu mets du décalage, évidemment. Ouais, exactement. Vu qu'il y avait ma main qui était... Je vois Mickaël en train de se faire démonter. C'est la troisième. Bah du coup, on a fait vraiment les trois games. Donc, vous pourrez les regarder si vous voulez. La première était... Ouais, et je me regarderai avec grand plaisir, ouais. Inattendu. Mais je regarderai aussi. La deuxième, je me suis fait laminer. Et la troisième, je pense que j'ai remonté très vite et que très vite la game était pliée. Ouais. Le problème des FF7, c'est très all-in, cette version du deck. Est-ce que vous avez les scores, du coup, par contre, messieurs ? Pour moi, j'ai pas mis les dégâts. Les dégâts de tête, c'est... Bah en fait, on a le stream. 7-5. 7-5, 0-7, et le dernier, j'étais mis 5 dégâts. Non, je t'ai pas mis 5 dégâts ? Non, tu m'as mis 3 sur la dernière. Quoi ? Tu m'as plus touché après. C'est le premier, alors que j'ai... 7-5, 0-7 après ? Et 3, 3, 7, et 7, 3, pardon. 0-7, t'as posé une no backup, Traken ? Non, non, j'ai toujours mes deux backups habituels. C'est moi, j'ai mis T1, un backup T2, un backup T3. J'ai fait Van, il a fait Amaterasu. J'avais perdu. C'était facile. Ouais, donc pour le stream, je re-regarderai ça, puisque la dernière fois, j'ai eu un problème de musique, la musique n'était pas passée. Mais là, je pense que c'est bon, on devrait entendre tout le monde. La musique, ça s'est bien passé aussi. Voilà. J'ai moins commenté, parce que, entre guillemets, vu que je jouais directement avec les adversaires, je me suis dit, j'ai pas besoin de faire de commentaire, ils ont déjà nos discussions et tout, c'est largement suffisant. Donc, bah, voilà. On a tourné autour de 10 ou 11 personnes qui regardaient le tweet, donc c'est vraiment bien, en fait. Ouais, c'est cool. Ouais, bien. On n'avait prévenu pas spécialement à l'avance, donc c'est bien. Attends, mais j'entends Traken, mais il n'y a pas... Ah, c'est le mystérieux Traken. Mais oui. Ah, fuck. On va t'inquiète de FF7. Je vois. Il va y avoir le... Crixus, il va passer les trucs, j'imagine. Ah oui. Je vais le... Le top 4. T'aimais pas... Deadman ? Non, c'est... On est dans un Discord français, voyons. L'homme encapuchonné. Ouais, ouais. L'homme mystérieux, c'est plus stylé, quand même. C'est vrai. L'homme mystère. Tu devrais mettre un point d'interrogation comme pseudo. Oui. Oui, oui, oui. Comme la carte de Kane, on vend, là. Bon, bah super, merci, le spoil. Moi qui n'avais pas fait le jeu encore. Tu le feras jamais. Si, 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 je le ferai un jour. Non, non, mais c'est un spoil de FF4 Advance. C'est le 2, en fait. Pas du FF4 Advance. Ah, ok. Ouais, non, je le ferai en effet. Tu fais la suite, ouais, ça vaut le coup de faire la suite du 4, là ? Ça a été scénarisé par le scénariste d'origine, mais je ne trouve pas que ce soit suffisamment pertinent pour le conseiller. C'est bien, en fait. Je crois que c'est le seul que je n'ai pas fait. De toute façon, moi, j'aime bien FF4, qui est un début, une fin, toutes les suites, les trucs, compagnie. Ça ne m'a jamais passionné, tout ça. Ah, tu n'aimes pas le 10-2 ? Eh bien, non. Enfin, si, j'ai aimé les 100 étages pour le défi. Je trouvais que le système de combat était cool, mais c'est tout. Ah, le système de combat est trop bien. Et la musique aussi. Ah, du coup, depuis que j'ai vu que c'était un plagiat de Vivaldi, bof, mais bon. Ah, c'est un plagiat ? Ouais, tu n'as pas vu ce que j'ai fait ? J'ai à peine commencé le 10-2 et j'ai kiffé le début, mais je n'ai pas à continuer. Il y a une musique, c'est clairement l'orage de Vivaldi, en fait. C'est la même reprise, en fait. Ah. Et le système de combat est vraiment intéressant. Ouais, moi, j'adore le système de combat. Bref, je le finis un jour. Oh là, tu l'as mis deux fois 7-0 ? T'es horrible. Son deck, c'est dur. Il faut avoir du mental. Il sort son truc, tu es là en mode « Ah ». Et quand tu as Bar-A-Live pour clean tout son truc, il a son mage blanc, tu fais « Ah ». Au final, Nico, c'est enregistré là encore ou pas ? Ouais, c'est enregistré encore. J'attendais que j'ai une annonce à te faire. Tu as raison. Tu as toujours eu raison, Nico. J'ai raison sur quoi ? La gestion dans mes decks. Ah. J'avais une période où j'étais persuadé que je n'en avais pas besoin, et au final, je suis sûr que si. C'est sur le stream et tout, c'est enregistré à tout jamais. Ouais, c'est pour ça. Tu sais, tu vas le sprint-shot, le moment du stream. Comme quand j'ai dit « F7, c'est de la merde ». Ah putain. Tu veux dire des cartes de gestion, c'est ça ? Ouais, mais c'est parce qu'il m'avait montré. J'ai eu très peu de gestion dans mes decks. Tu vois, par exemple, dans les avalanches, j'avais... J'avais presque... Enfin, en gros, j'avais... Ouais, j'avais que Hecaton et Amaterasu, et après, les avalanches sont en M, mais ça ne suffit pas, quoi. Il faut un peu plus. Tu as les sous-anneaux aussi, non ? Oui, sous-anneaux, mais ouais. En fait, sous-anneaux, c'est un peu bâtard comme carte, parce que quand tu es dans un deck qui est très agressif, genre ça va te casser tes ressources. Donc, il faut que tu aies d'autres solutions que sous-anneaux pour pouvoir gérer un board quand le mec te met juste un haut de bloqueur et que tu veux dire, bon, je veux les tuer et quand même passer mes dégâts, tu vois. Ok. Ouais, je comprends. Après, le principe de sous-anneaux, c'est que tu attaques d'abord et tu joues sous-anneaux après, quoi. Comme ça, tes avances sont invulnérables. Ouais, c'est sûr que si tu as Biggs, c'est l'idéal. Ouais, ouais, ça, c'est pas mal avec Biggs. J'ai pas trop eu le temps de me placer. Du coup, en question, Filia et le retour ? Non, non, non. Ça dégage, Filia. D'accord. Et du coup, t'as un peu regardé le deck du japonais, là ? FF7 qui a fini troisième. Ouais, euh... Ah. Ouais, je trouve trop bizarre son deck. Ouais, il joue un backup, mais c'est parti, quoi. Même là, il y a un gars, il a gagné un tournoi. Avec FF7 et avec un... Ouais, il a pris un même deck, ça j'ai vu, ouais. C'est... Je comprends pas. Il faudrait que je le teste, hein. Ça se trouve que c'est bien, mais Cloud Pod, je trouve que c'est une mauvaise carte, hein. Ça permet juste d'aller chercher le avalanche qui lui manque, quoi. Qu'il a pas dans la main, qu'il peut aller chercher avec son backup. Ouais, mais tu vois, il a déjà mis des cartes pour ça. Il a mis... Myth. Myth, c'est parfait. Dans FF7, t'as plein de trucs comme ça, genre. Non, mais c'est juste que t'es à chaque fois, t'es un, t'es deux, il avait deux ou trois avalanches minimum, tu vois. Qu'il y avait boosté le barrette et... Ouais, non, ouais, le seul truc que j'ai du mal, c'est avec Cloud Pod, hein. Je vois pas comment il lui trouve une place. Enfin, c'est trop sensible, en fait. Rien qu'avec les Brindleer... Tu vois, Tifa, tout à l'heure, Jérémy, il avait Tifa. J'avais Tifa, il avait Brindleer, j'ai transpiré. Heureusement, il l'a pas joué, mais... Tu vois, il joue aussi Cloud 6, juste pour le feu, à mon avis, mais... Oui, c'est ça, c'est juste pour quand il a besoin du feu. En gros, son truc, c'est vraiment de finir en trois tours max, tu vois. Genre, après le trois tours, à mon avis, il est fini, mais... Ouais, oui. Après, le problème, c'est qu'il a pas Brave Cloud, quoi. Tu casses quoi ? Tu casses Tifa ? Non, tu casses Cloud pour aller chercher un autre. En fait, il le pose juste pour aller chercher. Je sais pas si t'as vu ses games ? Non, j'ai pas vu, c'est pour ça que je comprends pas. Il T1, il pose un backup qui va tuto Barrette. S'il a pas, ou un avalanche qu'il a pas, s'il a déjà Barrette. Il pose Cloud pour deux, il défaut s'il joue Cloud, T1. Le tour d'après, il a son backup activé, il casse Cloud. Il va chercher un avalanche. Il joue Barrette et tout. Et il joue un autre avalanche avec le prix, et du coup, il a Barrette, deux avalanches, minimum T2, tu vois. Avec encore deux ou trois cartes en main. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il casse Cloud sur lui-même, pour aller chercher un... Ouais, bien sûr, bien sûr. Du coup, après, il paye une autre avalanche pour un. Parce qu'il y a déjà un avalanche sur le T1, tu vois. Et après, il défausse deux, il joue Barrette, pour quatre. Et après, du coup, T1, il lui reste deux ou trois cartes en main. Et il peut taper déjà un tag team pour faire déjà un premier effet. Et le tour d'après, il finit la game, quoi. Ok. Bon, il n'y a pas une autre, hein ? Il faut que tu regardes ses games, c'était... Ouais, il faut que je le regarde, parce que pour le coup, oui. T'avais pas de temps, ça, par exemple. Ça a pas l'air évident à faire, quand même. Non. Non, non, c'est pas évident. Je vois, c'est dommage, il ne vous nie que JC backup, ni que JC avant. Ah si, il joue JC avant, non ? Ah si, non, si, si, pardon. Ah si, il joue JC avant. Ouais. Ok. Tu sais, on peut les trouver, la game ? Euh, ouais, il y a... Si tu veux, tu peux me les... Jérémy, Slagzbon, ouais, je te l'envoie le lien. Ouais, je serai chaud. Crixus, t'es là ? Oui. Bon, du coup, j'ai des chances d'être troisième avec mon supergol avérage, là. Troisième, c'est celui qui a gagné le BO3, non ? On était tous en BO3, du coup, vu qu'on était tous possédés en cellule. Ouais, mais c'est le BO3 des... des... des troisième et quatrième, normalement. Détermine le troisième. Ah bon ? Il me semble. Non, ben... Je dis pas de... Non, c'est pas ça ? Ben, là, pour moi, ça va être le goal avérage qui va déterminer, parce que... Ah, ok, ok. En gros, les games, là, c'était... Donc, Geoffrey contre... Attends, je retourne dessus. Geoffrey contre South Squall. Hop là. Il confirme qu'avec le goal avérage, Geoffrey est devant toi, du coup, ouais. Parce qu'il y a quand même avec les deux fois 7-0, là, qu'il a mis. Le goal avérage, il a fait un bon. Comment ça, devant moi ? Du coup, ouais, ce que Geoffrey est à... Avec le BO3, Geoffrey est à trois victoires comme toi. Sauf que toi, du coup, t'es à deux défaites. Geoffrey en est à une défaite. Geoffrey est à 22... A marqué 22... A 1022 dégâts. T'en as mis 29, du coup. Sur le BO3, t'as fait trois games. Tu parles à qui ? Ben, à moi. D'accord, ouais. Mais du coup, si je suis pas de... Du coup, quand on le verra, sur les dégâts encaissés, les dégâts mis, Geoffrey, t'as plus 15, et toi, t'as plus 10. Mais il n'y a pas à arriver jusqu'aux dégâts infligés et aux dégâts mis, là ? Oui, bien sûr, parce que... Ah, bien sûr, mais je vais donner la totalité, voilà. Ok. Mais Geoffrey, du coup... Geoffrey, comme Trakan est à trois victoires... Sauf que Geoffrey, il y a une défaite en moins. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, après, c'est toi qui gères le tiebreak que tu veux. Mais normalement, en fait, sur un BO3, le premier tiebreak, c'est forcément le score. Mais sur le score, tu comptes pas combien de games il a gagné dans son BO3 et combien de games il a perdu dans son BO3. Tu comptes le score total. En l'occurrence, Mickaël, il est à deux wins, une lose. Et Geoffrey, il a deux wins, une lose aussi. Ça. Et après... On peut le faire comme ça aussi. Bah, c'est... Après, c'est vrai que tu l'avais pas annoncé non plus. Mais généralement, le comptage, après, il se fait sur... D'abord, c'est les gens que tu as, pardon, le ton score. Ensuite, le deuxième tiebreak, c'est les gens contre qui tu as perdu. Donc, le nombre de victoires des gens contre qui tu as perdu. Et le troisième tiebreak, si jamais celui-là, il n'a pas réussi à départager. Là, justement, c'est les dégâts. Je ne sais plus si c'est les infligés en premier ou les reçus en premier. Non, mais de toute façon, Mickaël, il est sur la 8ème place. On est d'accord. Bah, Mickaël... Tracon, ouais, Tracon. Ouais, c'est que Tracon a battu Geoffrey. De toute façon, il m'a battu. Moi, je parle... C'est parti un peu loin. J'ai jamais eu la vocation à aller chercher la deuxième place. Comment ça ? Je voulais juste pas être le dernier. J'ai réussi. Le dernier, c'est Somega. Chez. Pardon. C'est un nouveau joueur, le mec Chez. C'est super. Wow. Il a mérité. On comprend pourquoi on t'a viré des moustadios. Il arrêtait pas de regarder ses cartes, avant de décider s'il commence ou pas. Non, non, je rigole. Enfin, il l'a fait, mais c'est pas très grave. Josef. Donc, sur le papier, grosso modo, ça ferait Nico premier, Mickaël deuxième, et moi, je joue de la troisième, c'est ça ? Bah, on a vite, t'es troisième, toi. Bah, après, il y a Mickaël aussi. Mickaël, t'as perdu contre qui, toi ? Moi ? Ouais, t'es bien à deux. Non, j'ai fait 0-0. J'ai fait 0 et j'ai gagné que la dernière. C'est Jérémy, je crois, qui détermine. C'est les deux Jérémy qui terminent. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Oui, on a trop de fois, oui. J'ai vu commencer, Jérémy, ça va pas durer 10 heures. Les deux Jérémy en même temps, laisse tomber, ça va durer 3 heures. On va se coucher et puis on revient demain matin. En vrai, moi, je vais vous laisser, si c'est bon pour moi, parce que du coup, je vais aller avec des potes, là. Vous êtes pas mes vrais potes, donc, gros. Non, c'est ce que j'allais dire. Bon, merci pour le tournoi, c'était cool. Et puis voilà, au prochain tournoi, je serai là, moi aussi. Tu fais le tournoi sur la semaine, Mickaël ? Ouais, je fais le tournoi sur la semaine. Super, impeccable. Tu pourras pas jouer ton deck de mort. Ouais, malheureusement, j'ai dû improviser. Ouais, bah, c'est évident. Je crois que je vais jouer avec des choses, ok. Ça va être un peu fun, hein, parce que bon. Je m'attends pas à gagner, on va dire, avec ça. Après, vu qu'il y aura que des trucs à cristal, pourquoi pas ? Ouais, faut voir. Bon, allez. Ciao, les gars. Bisous, bonne soirée. Moi, je vais couper le stream. Plus tous ceux qui vont, en fait. Ouais, moi, je vais rester, mais je vais couper le stream, parce que je vais pas le laisser traîner pour plus qu'il y en a besoin. J'ai terminé mes games et tout ça. Bah, voilà, je vais dire au revoir, et puis je reviens. Ok. Hop là. Tac. Je sais même pas où est-ce que je vais dire au revoir. Alors là-dessus, peut-être ? Ouais, je me vois. Coucou. Non, bah écoutez, merci à tous ceux qui ont suivi. J'espère que ça vous a plu. Je suis très content du résultat que j'ai fait. J'avoue que j'ai serré les fesses plusieurs fois, que ce soit contre Mickaël, où j'ai eu beaucoup de chance sur la troisième. Il faut être honnête, j'ai pioché les bonnes cartes au bon moment. Ça m'a bien aidé. Après, la deuxième game que j'avais faite, c'était un rééquilibrage des choses, on va dire. Ben voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Pour le prochain tournoi, on ne va pas faire un stream sur toute la durée du tournoi, parce que ce sera un tournoi qui sera organisé par Jérémy, et ça va s'étaler sur deux semaines. Donc ce sera le tournoi webcam cette fois-ci, donc pas au CTGN, sur lequel on devra jouer avec des decks qui ont au moins six cartes qui peuvent générer un cristal. Donc c'est pour vraiment lancer les mécaniques de l'Opus 15, et puis essayer un petit peu de builder des choses qui peuvent changer de ce qu'on voit d'habitude. Donc je vais participer aussi, je ne vous dis pas encore mon deck, mais bon, vous le verrez de toute façon bien assez tôt. Et puis pour le stream, je pense qu'on fera un stream comme d'habitude, donc du top 8 ou du top 4, et ou du top 4. Et puis forcément la finale, elle sera streamée aussi, donc la date on ne les a pas encore, ça dépendra des disponibilités des finalistes. Donc voilà, écoutez, pardon. On se donne rendez-vous, à bientôt, une prochaine fois sur 7-Dommage. Voilà, salut salut !